Regroupés aux portes de l'usine qui transforment du lait en fromage, ils sont sans contrat de travail depuis la fin janvier. Ce matin, ils n'en peuvent tout simplement plus. Ils veulent se faire entendre, ils veulent négocier. Vous demandez à ces gens-là, ils préféraient être en train de faire du bon fromage que c'est en train d'être ici au vent. Leurs revendications portent surtout sur les salaires. Selon le syndicat, pour le même emploi, ils gagnent ici moins que dans les autres usines du groupe. On est l'usine la moins bien payée en ce moment chez Agropur. D'être en partie de la même famille, mais faire donner moins qu'un autre, c'est comme si mon grand-père me donne 2000, mais ma soeur, elle mérite juste 1000 piastres. Fait que oui, c'est un peu pas juste. On est à part, on a un malaise. Fait que c'est suite à ça que c'est pour ça qu'on a décidé de gréver ce matin. Sans commenter le contenu des négociations, Agropur réplique en disant offrir des salaires compétitifs. Chaque usine a leur propre convention collective, mais de manière générale, on offre des salaires compétitifs à nos employés. Si on regarde à l'usine de Beauceville, on parle d'ici d'un salaire moyen d'environ... d'environ un peu moins de 29 $ de l'heure si on exclut les avantages sociaux. Employeurs et syndicats espèrent que le conflit se réglera rapidement. Une dizaine de rencontres de négociations ont eu lieu depuis la fin de janvier. L'employeur a demandé l'aide d'un conciliateur. Quel impact aura cet arrêt de travail sur les quelques 3 millions de litres de lait livrés ici chaque semaine? Pour l'instant, Agropur ne prévoit pas de pertes. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir une grève puis que la production va être réduite à l'usine, on va devoir faire notre possible pour rediriger le lait vers d'autres usines. Les travailleurs sont bien décidés à se faire entendre et les ralentissent le va-et-vient de tous ceux qui accèdent au site. En fin de journée, la Sûreté du Québec a dû intervenir. Un employé syndiqué a porté plainte pour voie de fait à l'endroit d'une sous-traitante qui l'aurait menacée depuis son véhicule alors qu'elle tentait de quitter l'usine. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Beauceville.